béni soit dieu le père de notre seigneur jésus christ le père plein de tendresse le dieu de qui vient tout réconfort dans toutes nos détresses il nous réconforte ainsi nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous mêmes de dieu de corinthiens chapitre 1 les versets 3 et 4 bien aimé dans le seigneur je vous salue dans le nom de jésus que dieu vous bénisse soyez les bienvenus à ce programme de midi en prière nous partageons cette tasse de café spirituel avec le seigneur jérémie a dit seigneur éternel guéris moi et je serai guéri sauve moi je serai sauvé car tu es ma gloire tu es ma gloire amen seigneur merci pour ces instants merci seigneur pour ta puissance ta parole qui nous transforme ta parole seigneur qui nous enseigne qui nous rapproche du ciel merci pour la vie de l'esprit merci pour ce rendez-vous de gloire seigneur où tu nous conduis à réobot tu nous conduis à péniel merci seigneur parce que nous apprenons seigneur jésus à remplir le panier de notre vie et ta gloire nous remplit merci seigneur pour la bonté que tu nous donne merci seigneur pour ta gloire éternelle qui envahit nos vies béni seigneur l'ouvrage de tes mains que nous sommes et donne nous ta parole ouvre ton ciel seigneur et parle au nom de jésus amen bien aimé dans le seigneur je vous salue une fois de plus nous parcourons cette version augmentée de la vie de pierre et voici un autre chapitre de la vie de pierre qui nous touche qui nous parle encore cette fois-ci pierre n'est plus devant les eaux il n'est plus devant la foule mais il est en face de l'adversité alors il est important bien aimé en tant que chrétien de réaliser que dans notre marche avec le seigneur nous allons rencontrer l'adversité l'opposition jésus nous avait prévenu que nous allons même comparaître devant les tribunaux mais ce n'est pas nous qui allons parler c'est christ qui va parler à notre place et même paul a été préparé pour cela c'est christ qui nous parle c'est christ qui combat pour nous et la bible dit pierre et jean sont en train de de parler à la foule quand les prêtres les chefs des gardes du temple et les sadicéens arrivent près d'eux ils sont très en colère très en colère parce que pierre et jean enseigne la foule voyez la parole de dieu dans les démangeais aux ennemis de la foi ils sont très en colère pourquoi c'est un sujet de joie il ya une guérison un infirme qui marche pourquoi ils sont en colère le monde n'est jamais content des bonnes choses quand il s'agit des mauvaises choses les gens aiment les mauvaises choses les gens vont parler ils vont mener des mauvaises nouvelles mais quand ce sont les bonnes choses des choses à féliciter les bonnes choses à glorifier dieu on en parle moins et ils sont en colère en colère l'élévation des gens dans la colère la parole le miracle produit la colère pourquoi c'est le monde qui agit ainsi alors ils sont en colère et la bible dit parce que pierre et jean enseigne la foule les deux apôtres annonce que les morts peuvent venir à la vie en effet ils disent jésus s'est relevé de la mort ils arrêtent donc pierre et jean et ils les mettent en prison jusqu'au jour suivant car c'est déjà le soir beaucoup de ceux qui ont entendu la parole de dieu viennent deviennent des croyants ils sont à peu près 5000 voyez quand dieu en l'action de dieu est au contrôle il se passe de la multiplication le quorum des disciples au départ était trois ils sont passés à 11 11 12 et il y a eu les 70 les 100 et quelques et puis ils sont arrivés à 3000 et 5000 et jusqu'à aujourd'hui nous sommes combien à l'église dans l'église avec grand e nous sommes nombreux de ceux qui sont touchés par cette parole de vie glorifiant le seigneur d'être dans le quota des habitants du royaume de cieux la bible dit le jour suivant les chefs religieux les anciens les maîtres de la loi rassemblent se rassemblent se rassemblent à jérusalem ils font amener pierre et jean devant eux et il leur demande vous avez guéri l'infirme par quel pouvoir vous l'avez fait quelle question alors il continue à dire vous avez fait cela au nom de qui donc deux choses qui veut savoir par quel pouvoir vous l'avez fait et vous avez fait cela au nom de qui peut-être qu'il y avait probablement des charlatans en israël à jérusalem en ce temps là on voulait savoir au nom de qui n'a comme moi nani n'a comme moi nani au nom de qui nous nous connaissons un seul nom c'est le nom de jésus le nom de l'homme de galilée le nom de dieu de notre histoire le nom de jésus de nazareth le vainqueur de la croix le lion de la tribu de judas celui qui pardonne et qui guérit nous connaissons un seul nom celui qui a vaincu la mort le rédempteur des nations nous connaissons un seul nom c'est le nom de jésus l'agneau de dieu l'agneau immolé alors pierre la bible dit pierre rempli du saint-esprit savez pourquoi parce que désormais pierre ne parle plus seul sans le saint-esprit nous ne pouvons rien faire sans le saint-esprit parlons avec le langage du saint-esprit n'attend pas la retraite de pentecôte pour penser au saint-esprit il vit en toi tous les jours faut marcher selon l'esprit donc la bible précise que pierre rempli du saint-esprit il leur dit chef du peuple et ancien nous avons fait du bien à un infirme et aujourd'hui on nous demande comment cet infirme a été guéri vous tous et tout le peuple d'israël vous devez savoir une chose et là je suis sûr qu'ils étaient en panique quelle est cette chose que ce pécheur de galilée va nous apprendre quelle est cette chose que nous ne connaissons pas nous les maîtres de la loi oui cette chose ce message dépasse l'intelligence humaine une fois je prêchais quelque part à d'onysie je prêchais devant des médecins d'un hôpital de l'hôpital général des médecins ils étaient là des grands ils me regardaient qu'est ce que ce pasteur va dire je dis je n'ai pas beaucoup de choses à dire je n'ai pas beaucoup de choses à vouloir me justifier je vais vous demander une chose vous êtes ici les médecins les hommes de santé dites-moi comment expliquez vous ce mécanisme quand vous soignez quelqu'un et qu'à la fin vous déclarez que cette personne va guérir et que dans peu de temps vous voyez que cette personne est morte comment expliquez vous cela vous êtes doté d'intelligence des doctorats en médecine vous avez vu qu'il ya eu avancement et cette personne est morte à la près à la fin et comment expliquez vous aussi ce mécanisme après avoir vu l'état d'une personne d'un patient et que vous déclarez à la fin que là il ya plus rien cette personne va mourir et que dans les heures qui viennent qui suivent vous voyez que cette personne revient à la vie qui réglemente cette loi de la vie et de la mort selon vous et à la fin il ya un médecin qui était venu me voir qui me dit pasteur j'ai failli pleurer parce que j'ai vécu ça maintes fois dans ma vie et je crois que dieu existe vraiment je dis gloire au seigneur ce jour là c'était lors d'une manifestation et on m'avait appelé pour prêcher parce que je prêchais à la radio on a appelé le jeune pasteur là qui prêche à la radio là je suis venu prêcher je suis parti le long de la route je louais dieu seulement pour ce seul médecin j'ai dit seigneur laisse qu'à travers lui qu'il y ait un réveil dans tout le cercle des médecins il ya un réveil un réveil et tous ces médecins qui me voyaient d'olizy est une petite ville tous ces médecins qui me voyaient un pasteur oui c'est toi le mécanisme toi qui nous appris le mécanisme comment jésus comment comment dieu réglemente la vie et la mort j'ai dit oui allez consulter tous les livres possibles du monde vous n'aurez jamais la repense la repense se trouvant jésus-christ parce qu'il est la vie celui qui a le fils à la vie celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie celui qui a le christ à la vie celui qui n'a pas le christ n'a pas la vie la bible dit jésus parcourait toute la galilée il enseignait dans leur synagogue il proclamait l'évangile du royaume il guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple matthieu chapitre 4 le verset 23 et donc au pierre dit chef du peuple vous devez savoir une chose c'est par le nom de jésus christ de nazareth que cet homme est là devant vous en bonne santé ce jésus-christ vous l'avez cloué sur une croix mais dieu l'a réveillé de mort je l'a fait seigneur les livres saint disent de lui la pierre que vous les constructeurs avez rejeté est devenu la principale la principale de langue cette pierre c'est jésus je prie que la pierre la principale de langue réside dans ta vie je prie maintenant que cette pierre soit visible dans ta vie qu'elle influence qu'elle domine dans ta maison et dans ta vie et que le monde sache que toi tu es enfant de dieu que tu es disciple de jésus et pierre poursuit par dire c'est lui seul qui peut nous sauver en effet dans le monde entier Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver personne d'autre est-ce que quelqu'un je prêche à quelqu'un ce soir cet après-midi écoute la bible dit je n'a donné personne d'autre pour nous sauver pourquoi tu mets ta confiance en une personne il n'y a personne d'autre pour jise pour sauver jésus n'est pas incapable il ne peut devoir personne il est dieu il est vivant et la bible dit les membres du tribunal religieux sont très étonné qu'est ce qui les étonne parce qu'ils voient que pierre et gens parlent avec assurance waouh c'est la première des choses qui les épate il parle avec assurance oui la parole de dieu et rassure elle nous donne de marché dans l'assurance dans l'exactitude si la promesse tard attend la caresse accomplira certainement nous marchons dans la certitude avec assurance et autre chose qui les étendent ils voient qu'en même temps ils se rendent compte que ce sont des hommes simples et sans instruction oui ils sont simples et sans instructions mais ils sont remplis de la gloire de dieu quand tu vas à la préfecture pour un rendez vous quoi que simple et sans instruction ne cherche pas les paroles qu'est ce que tu vas dire pour ton titre de séjour ou quoi va avec ton statut de simple et sans instruction et laisse dieu parler je prêche à quelqu'un quand tu dois faire quelque chose garde ce peu d'intelligence simple et sans instruction mais dieu est avec toi compte sur le seigneur alors la bible dit ils sont simples et sans instruction ils connaissent que pierre et gens étaient avec jésus ils voient aussi l'homme guéri alors ils sont perdus ils connaissent toutes ces choses au sujet de pierre et ils n'ont pas seulement guéri mais il est debout et à côté d'eux voilà alors ceux du tribunal se trouve ne trouve rien à répondre oui parce que dieu est au contrôle ils n'ont rien à répondre le ciel couronne ses instants il est au contrôle jésus au contrôle jésus leur avait promis voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin et je vous enverrai la puissance d'en haut et ils ont vu des simples pêcheurs en pierre et gens mais ils étaient remplis de la puissance d'en haut qui dépasse toute l'intelligence humaine et la connaissance du monde alors ils leur demandent de sortie il leur donne ce temps sortez de la salle du tribunal et ils se mettent à discuter entre eux ils se disent qu'est ce que nous allons faire de ces gens cela ils ont fait un miracle voilà ils ont reconnu cela de la bouche des ennemis du vin écouter les vérités le monde sera qui a un miracle ils ont fait un miracle c'est sûr et tous les habitants de jérusalem le savent nous ne pouvons pas dire le contraire mais il faut éviter que cette nouvelle se reprendre partout dans le peuple nous allons donc les menacer et qu'ils nous parlent plus qu'ils ne parlent plus qu'ils ne parlent plus à personne du nom de jésus alors après ils appellent donc pierre et gens et ils leur disent arrêtez complètement de parler d'enseigner au nom de jésus jamais grand jamais nous allons arrêter de parler de jésus aujourd'hui même les médias sont en train de vouloir que nous arrêtons de parler de jésus les programmes à la télé empêche à nos enfants de connaître jésus là la culture dans nos sociétés tout est en train de se changer aujourd'hui il y a même des crypto monnaies qui sont sortis le monde va de mal en pire tout cela pour nous empêcher de croire que jésus existe jamais même si aux urgences d'un hôpital il y a les portes sont fermées les urgences du ciel existe toujours lève ta main si tu crois que jésus existe et que jamais nous allons écouter ce que nous disent les tribunaux que nous arrêtons de parler de jésus nous allons parler de jésus aujourd'hui l'église parle que des démons des satans et quoi nous nous allons parler de jésus nous voulons parler que de jésus l'église du saint-esprit l'église enflammé par christ parlera de jésus ta maison doit parler de jésus toi même tu dois parler de jésus seigneur merci tu es là tu es présent tu es vivant le monde nous empêche de parler de jésus interdiction de croire en jésus interdiction de mettre la confiance en jésus mais nous nous choisissons toi et toi seul toi et toi seul viens rêner dans nos vies seigneur le monde nous dit la bible dit que ceux du tribunal menace encore les deux apôtres et il est libère seigneur le monde nous libère avec l'interdiction de parler de toi oui seigneur tu l'avais dit dans jean chapitre 16 le verset 33 que dans le monde vous avez à souffrir mais courage moi j'ai vaincu le monde seigneur puisque tu as vaincu le monde nous refusons d'écouter cette voix du monde qui nous empêche de croire en toi nous nous voulons te suivre en toutes circonstances croire en toi seigneur en toutes circonstances au nom de jésus christ amen que dieu vous bénisse merci